Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce, et à la santé, nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo, vidéo en fait de curiosité, parce que sur mon vlog d'Ouala, où j'ai fait un tour au China Mall, j'ai dit qu'il n'y avait pas de China Mall à Yaoundé. Mais dans les commentaires, je comprends, Nathie, il y a déjà China Mall à Yaoundé. Le premier commentaire, j'ai même dit non, j'ai cru que la fille me posait une question, je lui ai dit non, il n'y a pas de China Mall à Yaoundé, c'est juste place, pourtant elle m'informait. C'est au bout de plusieurs commentaires que je comprends, il y a déjà China Mall à Yaoundé, c'est au fondu sur la rue de la Béa, je suis toujours ici à Yaoundé. Donc aujourd'hui là, je m'en vais découvrir cette histoire, je m'en vais découvrir cette histoire, et visiter avec vous le China Mall. Donc, j'espère que les prix de Douala sont les mêmes que les prix de Yaoundé, même si certaines de leurs choses sont très fragiles, vous savez. C'est toujours ça quand même en termes de goûte des enfants, balai, brosses toilettes, gamelles, tableaux. C'est toujours ça quand même. Donc, on fait un tour là-bas pour regarder en espérant que les prix seront aussi petits qu'Adouala. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, conseils, et bref, tout ce qui concerne la vie de maman. Propriété, prendre soin de sa maison, bien gérer sa ration alimentaire, et tâtera. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Likez la vidéo, laissez-moi un commentaire pour me dire la partie de la vidéo qui vous a plu. Activez surtout la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. A mes anciens abonnés, je vous dis merci. Merci pour le soutien depuis le début de cette aventure. Merci pour vos partages. Merci beaucoup. A tous les abonnés qui arrivent, je vous vois venir et je suis contente. A tous les abonnés qui sont là depuis, et qui commentent pour la première fois, je vous dis merci. Je vois. Je commence à reconnaître les commentaires, je commence à reconnaître les noms. Donc quand il y a un nouveau commentaire, je sais que soit celle-ci là, elle est là depuis, mais c'est la première fois qu'elle commande. Merci beaucoup. Ne soyez pas timide. Commentez. La chaîne, c'est pour vous. C'est grâce à vous que la chaîne va grandir. N'hésitez pas à prendre à moi ce pouvoir là qu'elle est votre. Et approprier-vous la chaîne. Commentez, partagez, donnez des astuces, des idées. C'est une chaîne d'échange. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien entendu ceci. Merci beaucoup. Dans les amis, let go pour découvrir le China Mood. Avant d'aller m'apprêter pour sortir, je me suis rassurée que j'ai laissé du lait à bébé. C'est vrai que j'ai toujours une boîte de lait artificielle à la maison, mais je donne beaucoup plus le lait matériel. Donc là, j'ai tiré mon lait. Ce jour, si je n'avais pas beaucoup de production de lait, j'ai quand même tiré le sachet que vous avez vu là. Et mes sachets congélation, je les utilise deux fois. Je préfère être franche avec vous, mais c'est mentionné dessus qu'il faut utiliser une seule fois. Donc, quand je mets le lait dedans, je mets au congélateur, je sors, je laisse dégivrer, je verse dans le biberon avant de chauffer. Je ne chauffe pas avec les sachets. Les sachets, c'est seulement pour congeler. Voilà pourquoi je me permets de réutiliser une deuxième fois. Je les ai achetés à Carrefour, ce paquet de sachets congélation de lait que vous avez vu. Ensuite, je me suis prise une tasse de thé. Après l'accouchement, on se bat à perdre le ventre avec tous les moyens qu'on a. J'ai directement lavé le tiller que j'ai utilisé parce que je devais rentrer certainement avec le son engorgé et me mettre directement à tirer après ma douche. Quand j'utilise le tiller, je préfère laver directement et déposer pour utiliser facilement après. J'ai sorti les prunes du congélateur que j'ai mis dans le air fryer, mais j'ai perdu l'image. Les prunes dans le air fryer, je voulais vous montrer comment c'est top, comment ça cuit vite et en 5 minutes. D'ailleurs, au China Mall, ce jour, j'ai vu un air fryer. Tout comme à doigt, là, j'avais vu le air fryer et vraiment, je vous conseille de l'avoir. Et je prie pour que vous tombez sur quelque chose qui dure et qui fonctionne bien pour vous faciliter la tâche le matin pour les goûter pour l'école. Maintenant, nous sommes en route pour le China Mall. Je vais découvrir le China Mall, pas forcément pour la décoration comme certaines me l'ont dit dans ma dernière vidéo, mais pour plein d'autres choses. Donc les amis, pendant que nous sommes en route, en train de prendre les collines de Yaoundé, je vais répondre à une question. Bref, je veux qu'on échange sur un sujet et que en commentaire les mamans, vous puissiez me donner votre avis. Je reçois beaucoup de questions sur la soumission dans le mariage et je réponds comme je peux. Je reste toujours un peu prudente dans mes réponses parce que je trouve que, bref, je n'aime pas trop recevoir les questions sur le mariage parce que ce que je dis heurte beaucoup les jeunes femmes. Ce que je dis heurte beaucoup de personnes. Ils se disent qu'à celle-ci, elle a même quelle compréhension du mot soumission. En même temps, moi, je me dis, vous aussi, vous avez même quelle compréhension du mot soumission dans le mariage. Ici, là, je vais répondre à une question précise et j'attends vos avis en commentaire. Une abonnée m'a demandé ceci. Nati, comment tu fais pour que ton mariage fonctionne? Chez moi, ça ne va pas ce jour-ci. Mon mari dit que je suis une femme insoumise parce que j'ai refusé de lui obéir sur quelque chose qui ne rentrait pas dans ma tête. Bon, quand elle dit quelque chose qui ne rentre pas dans ma tête, c'est certainement quelque chose qui ne rentre pas dans ses principes, dans sa façon de voir, dans sa façon de fonctionner. Mais lui, il veut qu'elle obéisse. Déjà, les amis, celle qui dit mon mariage fonctionne, c'est une affirmation trop... Je ne sais pas quoi vous dire. Dans les vidéos ou sur les caméras, ça ne se voit pas que le mariage fonctionne. Je partage avec vous ma vie de maman et non ma vie d'épouse. Mais bon, moi, personnellement, la Bible ne me demande pas d'obéir les yeux fermés à mon mari. La Bible me recommande d'être soumise à mon mari, c'est-à-dire à le respecter. Ça ne veut pas dire que tu dois lui obéir les yeux fermés. Non, tu n'es pas un enfant. La Bible demande aux enfants d'obéir aux parents et non à l'épouse d'obéir à son mari. Si tu lui obéis les yeux fermés alors qu'il est en train de se tromper pour une décision par rapport à votre foyer, qu'est-ce que votre couple devient ? Donc, il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir dire non quand ça ne va pas, quitte à ce qu'il t'explique pour te convaincre. Donc, arrêtons de nous vendre moins cher et disons à ces hommes-là dès le matin, voici nos limites, voici comment je suis. N'attendons pas d'entrer dans le mariage dans toute la douceur, dans tout le calme pour qu'il se dise que moi j'ai trouvé ma mouchoukou et que dans le mariage on s'oppose à des choses. Ça ne va pas marcher. Montrez vos limites dès le début. Ne vous vendez pas moins cher. Qu'il sache avec qui il a fait réellement, ce qu'il peut vous demander, ce qu'il ne peut pas vous demander. C'est le grand matin que ça se prépare. Donc, la soumission ce n'est pas l'obéissance, les yeux fermés, c'est le respect de son mari. Moi, je suis une personne à la base très catégorique. Quand ça ne donne pas selon mes principes, selon ce que la Bible me dit. Et je vous conseille aussi beaucoup de prier. Prier beaucoup. Parfois dans un conflit comme ça, il suffit de prier pour que le Seigneur adoucit son cœur. Sinon, opposez-vous quand ça ne doit pas marcher. J'attends vos commentaires, les dames. J'attends vos réactions en commentaire par rapport à la soumission. Maintenant, nous sommes arrivés au fond du mol. Les gens, ils ont dit China mol. Je n'ai vu écrit nul pas China mol. C'est au fond du mol que les Chinois ont pris un grand espace. Et qu'ils ont mis leurs produits. Et c'est la plupart des mêmes que ce qu'on trouve à Douala ou China mol. Avec les mêmes étiquettes. Donc ici, je n'ai vu écrit nul pas China mol. C'est dans le fond du mol que les Chinois ont mis une boutique. Avec la plupart des produits qui se trouvent au China mol de Douala. C'était très difficile de filmer parce qu'il y avait plein plein de monde. A chaque fois que je voulais soulever ma caméra, il y avait tellement de gens que ça a été difficile de filmer. Mais j'allais par curiosité. J'allais voir ce qu'il y a là-bas. Et honnêtement, les prix sont bon niveau. Ustensiles de cuisine. Les gamelles pour l'école. Et surtout, j'ai été très contente par rapport aux produits de nettoyage. Produits et accessoires de nettoyage. On verra ça plus tard. Mais là, je me suis dirigé directement au rayon Liette. Les petits trucs pour bébé. Vous savez que j'ai un bébé. Et tout ce qui concerne le bébé m'intéresse. Ça m'attire. Donc là, je regardais les peaux pour aider l'enfant à être propre. Et aussi, j'ai vu un biberon très intéressant à côté du tillet. Un tillet manuel très moins coûteux. Ça coûtait peut-être 4000 quelque chose. Or le mien, j'avais acheté il y a 5 ans à plus de 8000. Ce biberon, je l'ai trouvé bien. Parce que ça permet au bébé de tirer de l'eau. Mais je ne l'ai pas acheté. Parce que pour l'instant, jusqu'à ce que mon bébé ait 6 mois, Je préfère utiliser exclusivement les biberons anti-coliques. Mes deux filles-inées ont souffert de coliques. Sur ce bébé-ci, j'ai mis tout en jeu pour que les coliques là, Que ça la lâche un peu. Et Dieu merci, mon enfant est à l'aise. Et je suis contente de tous ces efforts. Je suis également allée dans le rayon des joueurs. Oh là là ! Je crois que, après la rentrée scolaire-ci, Je vais directement retourner là-bas pour faire mon stock de joueurs des enfants pour Noël. A petit prix, avant qu'en décembre, ça devienne cher et l'affluence et tout. Les chiffons microfibres. Il y a un moment, j'ai cherché les chiffons microfibres. Même à Carrefour, il n'y en avait pas. Il y avait seulement les chiffons Jean 1, chiffon à 2900. Qui va acheter ça ? Avec quel pouvoir d'achat ? Donc là, j'ai trouvé les chiffons microfibres à 450 francs pièce. Et à côté, ce balai essuie-poussière attrape tout. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi vu les chaises hautes, surtout celles qui sont au sol là, Pour attacher sur mes chaises de salle à manger. Et mettre au bébé quand elle sera déjà un peu plus grande. Ça m'a intéressé. Vous savez, quand chacun arrive quelque part, il ne regarde que ce qui l'intéresse. Donc, si vous voulez faire un tour là-bas, certainement vous allez vous diriger vers ce qui vous intéresse. Donc, voilà les air frayers dont je vous ai parlé. Ce que j'ai trouvé ici était différent de ce qu'il y avait au tchanamol de doigt là. Et tout ça est bon prix. J'espère aussi que c'est solide, que c'est robuste en termes de qualité. En tout cas, ces appareils là, vraiment, on achète seulement. Parce que, même si l'appareil est solide, le courant électrique peut te gâter ça. Avant que je ne mette chez moi mon régulateur de tension pour protéger toute la maison, J'ai tellement perdu. Les bouloirs que je change tout le temps. Mon mixeur qui, bref, achetons seulement parce que, même le courant électrique te gâte d'abord ça. Je me suis baladé dans les rayons, j'ai regardé, j'ai observé et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont un peu plus chères qu'à doigt là. Et aussi, il y a des choses où ils ont enlevé moins 100 francs, moins 200. Je me doutais bien qu'à Yaoundé, les prix ne devaient pas être aussi pareil qu'à doigt là. Il y a des choses où les gars ont augmenté le prix. J'ai vu un presse aïe que j'avais vu à doigt là. Je devais prendre ça, mais j'étais limite au niveau de mon argent. Je ne voulais pas laisser mon transport là-bas. J'avais vu à 2200. J'espère que je ne me trompe pas. J'avais vu à 2200. Mais ici, j'ai vu le truc à 2900. Ouah, et pourquoi ? Pourquoi ? Mais bon, je vais me préparer pour prendre le presse aïe là parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'acheter depuis. Ça facilite la tâche en cuisine. Ça facilite vraiment la tâche. Tu donnes ton aïe à l'enfant et l'épuche là. Pour celles qui épuchent l'ail, tu mets dedans, tu presses et tu évolues au lieu de découper l'ail petit petit, te couper les doigts. Pour celles qui n'épuchent pas, vous mettez dedans comme ça, vous pressez et ça te facilite la tâche un peu comme le moulon à poivre. J'ai vu également ces cuillères-ci là pour la rentrée scolaire, pour mettre dans les goûters d'école des enfants. Très important, les cuillères multicolores que vous voyez là, avec les fourchettes, vaut mieux acheter le paquet. Elles jettent, vous prenez l'autre, vous mettez dans la gamelle. Elles jettent, vous reprenez un autre, vous mettez dans la gamelle. Elles et mamans, un paquet de cuillères, un paquet de fourchettes. On connaît nos enfants, ils vont jeter. Ce sont les cuillères en plastique, bien pour leur âge, facile à l'utilisation. Et le plastique solide, pas le genre de plastique qui pique là. J'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu acheté, mais j'avais acheté en détail. Ce n'était pas un paquet, donc là j'ai trouvé un paquet, c'est juste tôt. Ensuite, je me suis redirigé dans mon rayon préféré, matériel et ustensiles d'entretien de la maison. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Balai, c'est pied, essoreux, tout, tout, tout. Et il y a du stock là-bas, il y a du stock. Et les mamans, vous qui cherchez le balai, c'est Pierre. Et s'horreur là, il y a Nao Tchana Molle, sauf que c'est cher. Main, c'est cher. 26 000. Je crois que j'ai vu 26 000 ou 29 000. J'ai même zoomé là-dessus. Sauf que là maintenant, je n'ai même pas mes lunettes pour bien voir ce qui apparaît à l'écran là. J'ai même zoomé dessus, c'est 29 ou 26 000. Le mien, j'ai acheté à Dorf à 16 500 en 2021. En 2023, je l'ai toujours, ça fonctionne bien. Je ne sais pas pourquoi ils mettent pour eux à 26 ou 29 000 là. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est solide, résistant et tout, tout. J'espère. Si vous l'utilisez, faites-moi signe, dites-moi si c'est bien. J'ai aussi guetté les poubelles. J'ai vraiment besoin d'une poubelle comme ça à la maison, étant donné que les sacs poubelles au Tchana Molle sont moins chers. Ils me font un truc comme ça pour me faciliter la tâche. Bon, je mets ça en projet. Ils ont aussi le matériel pour le Nyanga, les rouges à lèvres, les glosses, les ceci, les cela. Bref, pour celles qui se maquillent bien et chaque jour. Moi, quand j'achète le maquillage, je finis par jeter parce que je n'utilise pas. Je n'utilise que le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Vous connaissez, vous avez vu mes vidéos Get Rudy With Me. Mes amis, cette vidéo tend à sa fin parce que j'ai perdu quelques images. Pourtant, quand je copiais les vidéos dans mon ordinateur, il y avait ces images. Je vous remonte ces ustensiles en bois ou en bambou. J'ai beaucoup aimé. Voici le rayon que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé que ce rayon était un peu moins cher que Adoala. Vous savez que j'avais acheté ce truc-là avec beaucoup d'ustensiles à l'intérieur. J'ai pris Adoala 1500. N'hésitez pas. Les ustensiles en bois pour nos mammites et poêleux avec fond noir, c'est top, c'est super. Ça permet d'entretenir nos poêles. Alors les amis, cette vidéo est vraiment arrivée à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501